Musique Oh Sylvain t'es trop beau en 4K c'est énorme Salut, on est toujours à IBC, on est toujours à Amsterdam C'est le 3ème jour du salon et on va retrouver Luc Barra de Panasonic France qui va nous parler des dernières spécifications et du prix et de tout ce que vous avez rêvé de savoir sur la Varicam 4K et sur la Varicam High Speed qui sont lancées pas plus tard que le mois prochain Salut Luc Salut Emmanuel Comment ça va ? Ça va super Bon alors, ça y est, elle est cuite la Varicam ? Elle est cuite, les deux Varicam, elles sont cuites Les Varicam sont cuites Donc ici on montre les deux Varicam, Varicam 35 et Varicam HS pour High Speed Donc c'est un concept modulaire, on a le même enregistreur pour les deux et après on peut changer la tête soit une tête grand capteur 35mm, donc Super 35 4K soit un tricapteur Trimos 2 tiers de pouce avec des optiques 2 tiers de pouce donc pour monter à 240 images secondes en HD Donc sur le plan de l'ergonomie, ce qui est original sur la caméra c'est que par exemple on a ce panneau de contrôle qui peut se poser ici qu'on peut déplacer de l'autre côté pour pas gêner le cadreur par exemple On a un accès direct à tous les réglages de base pour le cinéma On a également le live view, c'est à dire qu'on a comme un LCD supplémentaire on a l'image de la caméra On a des menus un peu plus avancés on peut piloter le REC et on va pouvoir se déplacer autour de la caméra puisqu'il a un câble d'un peu moins d'un mètre Donc on va pouvoir fixer le panneau ici ou ici Si on met le panneau ici, on peut également placer le viseur de l'autre côté l'image va s'inverser automatiquement et on va également pouvoir séparer les deux parties et les relier avec un câble 20 à 25 mètres si on veut mettre la tête sur une grue par exemple Au niveau de l'enregistrement on a deux recorders donc un enregistrement principal sur carte P2 et un enregistrement secondaire sur carte micro P2 ou carte SD L'idée c'est de faire des proxys en simultané ? Voilà Donc l'idée c'est d'avoir par exemple sur les cartes P2 un enregistrement 4K en VLOG donc la courbe log de la Varicam c'est la VLOG en 4K de 12 bits par exemple et ici d'avoir un enregistrement HD plus un enregistrement proxy donc 3,5 Mbps D'accord et tu peux appliquer un autre preset je sais pas en REC 709 ou ce que tu veux sur le deuxième enregistrement ou tu es obligé de... Oui Alors déjà au niveau de la caméra on a 4 courbes on a la courbe VLOG qui est une courbe log pour le capteur de la Varicam on a une courbe V709 qui est une courbe qui est aussi adaptée au capteur de la Varicam mais qui va se rapprocher plus de la courbe 709 donc plus contrastée, plus vidéo si on veut pas faire d'étalonnage derrière ou peu d'étalonnage ensuite sur l'enregistrement secondaire on va pouvoir aussi appliquer alors la courbe qu'on veut mais aussi on va pouvoir appliquer des LUTs on va pouvoir faire de l'étalonnage dans la caméra donc soit des CDL CDL c'est 10 paramètres c'est très simple on peut le modifier en live soit des LUTs 3D qu'on va pouvoir charger dans la caméra donc on peut appliquer l'étalonnage sur un enregistrement HD sur l'enregistrement proxy ou pas Et au niveau des codecs donc sur les cartes principales on peut enregistrer AVC Ultra AVC Ultra 4 4 4 12 bits là on va être à 800 Mbps quand on est à 25 images secondes si on veut monter en vitesse on va être en 4 2 2 10 bits pour aller jusqu'à 120 images secondes et on sera aussi à 800 Mbps donc ça c'est une spec qui a évolué on parlait de 600 Mbps on est passé à 800 Mbps et sur les cartes SD ou Micro P2 du coup les proxys on va pouvoir les enregistrer dans quel codec ? Alors la HD ça va être on va supporter le ProRes ProRes 4 2 2 ProRes 4 4 4 4 4 on va supporter l'AVC Intra 100-200 l'AVC Long Up 50-25 et le proxy c'est un proxy à 3,5 Mbps en H264 Alors le capteur il y a une chose qui est très intéressante c'est qu'on a à la sortie du capteur on a deux circuits un qui est réglé à 800 ISO et un qui est réglé à 5000 ISO donc on a en fait deux sensibilités nominales comme si on avait deux caméras donc on peut très bien le voir on se met à 800 ISO on va pouvoir monter le gain donc jusqu'à 4000 ISO on va rajouter du bruit et dès qu'on passe à 5000 on switch sur un autre circuit et le bruit rechute comme si on était à 800 ISO C'est incroyable ça ? Alors ça c'est du au capteur c'est ce capteur qui propose C'est un retour de force quand même ça ? Ouais et on peut voir d'ailleurs on a tourné des images de nuit donc à 5000 ISO c'est très intéressant en cas de cas on a un niveau de détail une sensibilité assez intéressante donc on est à 14 diaphs de dynamique 14 plus c'est à dire que nous on garantit 14 diaphs selon les tests et les gens qui testent on va trouver plus on peut trouver 15,5 diaphs voilà ce qui est assez impressionnant aussi ouais et ce qui est intéressant aussi c'est qu'on a cette dynamique là quelle que soit la sensibilité c'est à dire qu'on soit à 160 ISO ou à 12800 ISO on garde la même latitude même dynamique c'est vraiment différent des autres capteurs où il y a une sensibilité dans laquelle tu as vraiment toute la dynamique et après en dessous et après on en perd un peu voilà là on garantit la même dynamique à toutes les sensibilités pour le viseur c'est un nouveau viseur de OLED 0,7 pouces on peut le basculer de l'autre côté on a un menu particulier pour le viseur on a un zoom optique dans le viseur qui permet de grossir l'image même si on a au bout d'un moment un peu de vignettage on peut grossir l'image dans le viseur il y a un détecteur de présence aussi à l'oeil il y a un détecteur de présence pour économiser un peu la batterie et on a également des nouvelles techniques d'assistance à la mise au point on peut le voir ici c'est des carrés verts qui apparaissent sur l'image et plus les carrés grossissent plus on se rapproche du point donc visuellement c'est très efficace on a aussi les techniques de picking en rouge en vert les techniques d'expand mais c'est un nouveau mode de focus assist ok super il y a d'autres choses à savoir il y a du wifi il y a des choses comme ça alors il y a du LAN et du wifi ça va permettre de s'interfacer notamment au logiciel d'étalonnage donc le logiciel d'étalonnage qu'on a validé c'est Livegrade qui permet avec une interface plus conviviale de faire l'étalonnage de la caméra on peut aussi le faire via le panneau de contrôle mais c'est un petit peu moins ergonomique voilà sur la caméra sur la Varicam HS c'est une monture B4 aussi c'est un capteur deux tiers de pouce qui propose la même dynamique une 14 diaph que le capteur 35 et on va retrouver les mêmes courbes donc courbe log Vlog Vlog courbe V709 Varicam 709 c'est à dire même contraste que le REC 709 et on a aussi l'héritage de l'ancienne Varicam c'est à dire la courbe Filmrec pour ceux qui veulent retrouver cette courbe et puis une courbe HD standard pour ceux qui veulent utiliser cette courbe standard Au niveau des résolutions et du format d'image on peut faire à la fois Ultra HD et 4K DCI ? oui donc on peut faire 4K Ultra HD et 2K HD d'accord et en 4K il n'y a que du 1.89 ou on peut faire aussi du 2.39 ? tu sais ça ? non le... on a des marqueurs mais il n'y a pas de crop du capteur et il y a un mode anamorphique ou pas ? non c'est pas au départ et bien super ! bravo ! et donc oui on finit en beauté avec le prix ? alors le prix on va avoir une caméra donc avec l'enregistreur, la tête, le viseur et la semelle puisqu'on a aussi une monture d'épaule on va être à 44-45 000 euros pour la Varicam 4K et pour la Varicam HS on va être à 5 000 euros de moins à peu près donc à 39-40 000 euros disponibilité ? octobre voilà fin octobre on commence à livrer avec des fonctions supplémentaires qui arriveront en décembre c'est à dire qu'au départ il va manquer certaines choses comme le ProRes dans un premier temps qui va arriver en décembre des petites choses comme ça je veux la première qui sort contre la réserve une des particularités de cette Varicam 4K comme le disait Luc c'est la possibilité de jouer avec le système CDL CDL ça veut dire quoi ? ça veut dire Color Decision List c'est un système de métadonnées qui va vous permettre de gérer directement le look de l'image de la caméra sans forcément l'enregistrer ou alors en l'enregistrant si on veut sur les proxys c'est à dire que sur les proxys vous allez pouvoir appliquer une lutte que vous allez pouvoir faire directement via Livegrade qui est un logiciel de la société Pomfort société qui fait aussi SilverStack un logiciel qui permet de faire des backups sur le set Livegrade va vous permettre donc de piloter et de modifier en temps réel les CDL de la caméra pour pouvoir appliquer des luttes et donner un look à vos proxys ou à votre monitoring sur le terrain merci 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 merci